Salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers ! Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment former vos jeunes arbres fruitiers qu'ils soient tout petits greffés de cette année ou qu'ils aient 1, 2 ou 3 ans uniquement avec vos doigts pendant les mois de mai, juin et juillet. Alors on va voir plusieurs cas différents, on va voir déjà les jeunes arbres greffés, donc ceux qui sont juste greffés de cette année et qui commencent à pousser, donc qui commencent à repousser de leurs greffes. Donc là on va voir qu'il y a des tailles notamment sous le point de greffe et au-dessus du point de greffe. Voilà, ça va se faire en deux étapes. On va voir également les jeunes sions d'un an. Voilà les jeunes sions d'un an, ça c'est typiquement les arbres qu'on achète, qu'on plante et qui ont juste un an et puis qui permettent de faire toutes les formes en vrai. Ça beaucoup de monde ne le sait pas, mais à partir du cion on fait évidemment toutes les formes qu'on veut et donc je vais vous montrer 2-3 tailles de suivi de la croissance pour former, notamment pour faire des gobelets par exemple ou pour comprendre 2-3 petits trucs. Et puis on peut également pousser le vis et je vais vous montrer comment le faire sur des arbres de 2 et 3 ans. Voilà, le premier cas, ce sont les arbres fraîchement issus de greffe. Voilà, les arbres qui ont été plantés il y a quelques semaines ou quelques mois selon le planning de production et selon auquel moment vous regardez cette vidéo et à quel moment vous intervenez. Sachez que c'est des pratiques qui sont plutôt à faire sur mai, juin, juillet et en tout cas sur des jeunes arbres greffés. Il faut le faire très régulièrement pour être sûr de la bonne croissance de vos jeunes arbres. Puisque oui, en effet, un jeune arbre qui vient d'être greffé, il y a un phénomène qui se passe et c'est la première chose la plus importante à faire régulièrement, vraiment très régulièrement, c'est de tirer tous les rejets de porte greffe. Voilà, le porte greffe donc qui sert de racine à votre arbre greffé, et bien lui, il a été taillé pour faire la greffe évidemment et quand on taille un jeune arbre et puis même un plus vieux, on fait ce qu'on appelle un recépage et quand on fait un recépage, on encourage la croissance de pousses juste en dessous de cette coupe. Et donc un porte greffe ne dérange pas à la règle, même si on lui met une variété dessus, il y a quand même ce porte greffe qui rejette de souche et donc il va falloir gérer. Donc ça c'est la première chose à faire. Donc c'est la chose la plus importante à faire sur vos arbres greffés et c'est globalement vrai sur toute la vie d'un arbre fruitier, il faudra toujours veiller à ce qu'il n'y ait pas de rejet à pousser trop fortement à son pied. Donc sur les jeunes arbres greffés, vous allez pratiquer ça du moment où vous l'avez planté en pépinière par exemple, jusqu'au moment où vous allez le replanter ailleurs ou en tout cas au moins toute sa première année déjà être très très vigilant, être un peu vigilant la deuxième année et puis continuer d'avoir un petit peu ce regard vigilant toutes les années de croissance de ces arbres fruitiers. Parce que oui, le porte greffe à tout moment peut reprendre et repousser et faire des rejets. Alors vous verrez que quand on intervient un peu trop tard, enfin trop tard en termes de capacité à le faire avec les doigts, j'entends bien, évidemment il faudra utiliser des outils comme des sécateurs, mais si vous êtes vigilant et notamment en première année de pouces, en pépinière avec les tout petits arbres, tout peut se faire avec les doigts, encore une fois je le répète, inutile d'avoir besoin d'outils. En pépinière, cette pratique doit être réalisée très régulièrement, surtout de la saison de croissance de l'arbre, avec une vigilance accrue en début de période, vraiment le temps que la greffe prenne bien et que les pouces de la greffe soient vraiment démarrées et vraiment prises de la vigueur. Si vous ne le faites pas, vous risquez sur pas mal d'essences, comme par exemple d'espèces, comme par exemple les cerisiers, les pruniers et les châtaigniers par exemple, un rejet de porte-greffe trop vigoureux peut vampiriser toute la sève, donc prendre toute la sève des racines et empêcher le greffon de pousser, donc faire rater votre greffe. Donc ça, c'est vraiment capital d'être au moins vigilant sur ces essences-là. Les poiriers et les pommiers, vous pouvez être plus tranquille, mais néanmoins c'est quand même intéressant de le faire. Parce que même si ça ne va pas faire forcément rater votre greffe, ça va forcément prendre de la sève, donc prendre de l'énergie qui pourrait être utilisée pour la croissance de votre greffon, de votre variété. Donc si vous perdez en croissance sur votre variété, ça veut dire qu'à la fin de l'année, votre sion sera moins gros, moins beau, moins riche, moins fort, voilà, moins apte à une bonne reprise. Et si vous êtes dans un contexte pépiniériste où vous voulez vendre, et bien la croissance de votre sion, la croissance de votre pouce sera capitale, puisque vous ne pourrez pas vendre avec, si la taille est trop petite, si le diamètre est trop petit, il vous faudra atteindre un certain calibre, un certain diamètre, un certain hauteur pour que votre sion soit qualitativement vendable. Cela étant dit, la deuxième chose à faire sur vos arbres greffés assez rapidement quand la pousse a démarré, donc c'est-à-dire vraiment à partir du mois de mai, juin et juillet, ça va être les 3 mois principaux. Alors, vous allez le faire le plus tôt possible, néanmoins, dans cette période-là, il peut arriver que ça varie grandement en fonction de la pousse de vos greffons, de vos arbres greffés. Ce qu'il va falloir faire, donc, c'est former un sion. Ça, c'est la priorité de l'arbre greffé, de l'arbre qui va être destiné à faire un sion, c'est de faire une belle pousse, de faire un tronc. Donc, on ne va pas chercher à lui en faire plusieurs. Donc, on va focaliser la pousse sur une seule des pousses. Et donc, on va devoir choisir très rapidement en fonction, évidemment, du nombre de bourgeons qu'on laisse quand on fait la greffe. Moi, j'en laisse deux. Donc, ça veut dire que j'ai deux tiges, la plupart du temps, qui poussent. Et donc, je vais en choisir une systématiquement sur tous mes arbres. Donc, je place régulièrement. Une fois que la greffe, la pousse actuelle montre que la greffe est réussie, c'est-à-dire que ça prend déjà 5, 6, 10 cm sur au moins une des deux pousses, je sais que ma greffe est réussie. Et donc, dans ce cas-là, je sais que je peux déjà sélectionner une de mes pousses. Voilà. En général, je prends soit la même placée, soit la plus haute, quand j'ai le choix. Enfin, quand j'ai le choix, pardon. Et puis, quand je n'ai pas le choix, je laisse celle qui est vivante. Dans un greffon, vous avez un bourgeon en haut, un bourgeon en bas quand vous greffez. Donc, si la pousse que vous souhaitez laisser est celle du bas, il va rester un petit moignon, un petit ergot, un petit onglet. Onglon, on appelle ça. Bon, il y a plein de noms. Bon, bref. Un petit bout de bois qui va être gênant, en fait, parce que votre croissance venant d'en-dessous va avoir tendance à pousser de côté pour après remonter. Alors, vous pouvez bien évidemment tutorer ces arbres-là et ça, c'est une bonne façon de faire. Néanmoins, une des choses à faire également, c'est soit faire en sorte que votre arbre soit légèrement penché pour diriger la pousse bien verticale. Ça, c'est une façon de faire. Et quelquefois, en pépinière, on peut tout simplement repousser un peu le jeune arbre greffé dans le sol pour le diriger. Une autre chose autrement à faire, c'est assez rapidement. Alors, il faut être très minutieux, il faut faire attention. Il faut attendre que la croissance soit déjà pas mal démarrée. Mais ça va être de supprimer cet onglet, cet onglon, et là, pour le coup, il faut utiliser un sécateur. C'est pour cela que j'ai tendance à ne pas choisir systématiquement la plus belle pousse ou la plus grosse pousse, mais surtout la mieux placée et majoritairement celle qui est tout en haut. C'est-à-dire que si j'ai deux pousses qui sont correctement placées et avec une plus grande en bas, je vais quand même choisir la plus petite du dessus si elle existe. Alors, ce que je dis là est particulièrement vrai en début de croissance, et effectivement, si vous arrivez déjà en juin ou en juillet pour faire ce choix-là, la croissance peut-être de celle du bas sera beaucoup plus forte que celle du haut. Et là, dans ce cas-là, il vaudra peut-être mieux éviter de choisir celle du haut dans ce cas-là. N'oubliez pas que même quand vous avez choisi 7 pouces sur votre première année, la croissance des rejets va continuer. Donc, il faudra quand même venir, même après avoir fait un premier passage sur les rejets, un passage sur le choix de vos pouces, il faudra quand même repasser régulièrement pour les porte-greffes. Moi, j'ai tendance à le faire entre 7 et 10 jours maximum, surtout sur les essences particulièrement vigilants. Donc, en fait, je me donne une journée ou une demi-journée plutôt, parce que ça ne me prend pas non plus si longtemps que ça. Mais je me prends, voilà, une demi-journée par semaine où je cale ce créneau-là pour faire ça vraiment toutes les semaines. Passons maintenant au Sion. Votre Sion, il vient d'être planté, et comme je vous l'avais déjà expliqué dans certaines des vidéos, si vous les retrouvez, voilà, comment former son arbre fruitier, comment former son Sion à partir des premières années, notamment si on veut faire un gobelet. Alors, le gobelet, c'est la forme par excellence en Bretagne, parce qu'on a globalement peu de sol, donc il faut aussi adapter la croissance aérienne des arbres en conséquence. On a peu de sol, et donc, le système racinaire ne peut pas se développer énormément en profondeur, selon les coins, mais il y a beaucoup de points où il ne le peut pas, et peut-être que ça sera votre cas dans vos régions. Donc, le gobelet est notamment une forme qu'on apprécie particulièrement ici pour rendre les arbres plus solides, plus trapus, et moins chercher la hauteur, surtout s'ils ne sont pas tutorés, pas lissés, ou protégés des vents vraiment qui pourraient les faire tomber. Mais bon, peu importe, vous avez de toute façon, en fonction de vos porte-greffes, en fonction de ce que vous avez choisi comme porte-greffe sur vos Sion, vous savez que ces arbres-là vont pouvoir atteindre une certaine taille adulte, et étaient également capables d'avoir une hauteur de tronc liée à cette vigueur. Donc, par exemple, pour une forte vigueur, on peut faire des troncs jusqu'à, ou en tout cas à partir d'un mètre quatre-vingt sans problème, jusqu'à un peu plus, même trois mètres sur certaines essences sans problème. L'idée, c'est d'avoir des porte-greffes, des arbres qui permettent de passer debout en dessous, peut-être avec un tracteur, avoir des animaux tels que des chevaux ou des vaches. Donc ça, c'est des fortes vigues. Ces Sion-là, quand on les crée en pépinière, ça fait une tige qui doit atteindre cette hauteur-là, et si on veut former le gobelet, on va par exemple tailler à deux mètres, pour former des branches fruitières sur les 20 cm qui viennent juste en dessous, et donc démarrer la formation de l'arbre sur les 20 cm du haut, en gros, à partir de la coupe qu'on a pratiquée. Cette façon de faire est exactement reproduite sur les moyennes et les faibles vigueurs, au sens où, si je veux faire une moyenne vigueur avec un tronc d'un mètre vingt, puisque c'est à peu près ça le standard qu'on va trouver acceptable sur un moyenne vigueur pour qu'il tienne bien son ancrage au sol, eh bien, on va tailler à un mètre quarante, et sous ce 1 mètre quarante taillé, donc juste en dessous de la coupe, les 20 cm, encore une fois, du haut, vont être plus poussants, et donc les pousses, vraiment pour faire les branches charpentières, vont démarrer à cet endroit-là. Sur le faible vigueur, où on va plutôt chercher un 60 cm, eh bien, on va tailler à 80 cm, et puis ça va toujours, encore une fois, reproduire le même schéma de pousses. Le truc, c'est que sur ce tronc-là, on n'aura envie que les 20 cm du haut de croissance, et pourtant, il va y avoir également tout un tas de départs, surtout de la hauteur, donc de plus en plus faible, certes, mais quand même tout un tas de départs, et puis, encore une fois, toujours des rejets possibles du porte-greffe. Donc, vous allez vigilant, et ça, ça va être vrai à partir du moment où vous voyez les bourgeons sur votre plan, et même à partir du moment où ils n'ont même pas encore commencé à pousser, vous pouvez déjà venir supprimer les bourgeons qui ne vous intéressent pas. Et là, au-delà du doigt, vous aurez besoin de votre ongle, éventuellement, juste pour attraper les bourgeons et les casser. Ce qu'il faut savoir tout de suite, c'est qu'un arbre, quand il pousse, si une branche pousse à partir de... enfin, un bourgeon s'ouvre pour faire une branche, et que ça pousse à 30 cm de la hauteur du sol, l'arbre, en grandissant, ne va pas emmener cette branche-là en hauteur. Cette branche-là va toujours rester à 30 cm du sol. Donc, ça veut dire que dès le plus jeune âge, vous pouvez déjà choisir la hauteur du tronc, l'endroit où vont se positionner les branches de votre arbre. Donc, si vous voulez un tronc d'1m20, par exemple, pour faire un moyen de vigueur, et bien, vous avez taillé à 1m40, vous avez encouragé la pousse des bourgeons du haut, et vous allez les laisser, en tout cas une bonne partie d'entre eux, et puis tout ce qui est sur la hauteur du tronc où vous ne voulez pas de branches, et bien, vous allez les supprimer dès que ça pousse. Vous pouvez donc supprimer dès le stade bourgeon, pendant l'hiver, même si ce n'est pas démarré. Donc, on va dire de janvier, ou même de novembre ou décembre, quand vous avez votre arbre prêt à être géré à ce moment-là, vous pouvez très bien commencer à ce stade-là. Quand vous tirez un bourgeon en période humide ou des trucs comme ça, on ne considère pas ça comme de la taille et donc ça ne risque pas de faire d'entrée aux pathogènes comme le ferait une taille en période trop humide, par exemple. Donc, vous pouvez bien évidemment pratiquer ça pour prendre zéro risque entre mars et août, par exemple. Là, c'est la période de croissance. Donc là, vous êtes sûr que toutes les plaies vont se refermer très très vite. Vous pouvez le faire donc uniquement au doigt. Vous cassez tous les petits trucs sur la hauteur. Et puis, quand vos arbres ont déjà pris de l'âge, puisque ça fait peut-être un, deux, trois ans que vous les avez plantés, vous avez, alors peut-être que vous n'avez pas réussi à faire ça dès les premières années, et donc vous avez rattrapé par des coupes hivernales au sécateur. Rappelez-vous, l'important dans les premières années de votre arbre, c'est de ne le tailler quasiment qu'en hiver, quand on taille du bois vraiment dur. Donc, on a besoin du sécateur pour couper. On le taille en hiver pour maximiser la croissance, l'énergie qui va être portée dans la partie aérienne. Et puis, quand c'est la période de croissance, donc surtout le début, c'est pour ça que je vous préconise plutôt les premiers mois de croissance, où on n'a que des bourgeons qui s'ouvrent, et bien tout de suite, on va pouvoir concentrer l'énergie sur les bourgeons qu'on garde. Donc, pour en revenir à nos arbres de deux, trois, quatre ans, et bien votre formation se faisant, au fur et à mesure, entre un petit coup de sécateur l'hiver, si on n'a pas eu le temps de le faire avec cette petite taille, on appelle ça de la taille en vert, de la taille physiologique, de la taille douce même, puisque ça se fait juste au doigt et sur des toutes petites sections. Cette taille-là, donc, vous allez continuer de la faire, la parfaire, pendant toutes les années, toutes les trois, quatre premières années de votre arbre. Et donc, sur un arbre qui a deux, trois ans, où vous avez déjà formé ses premières charpentières, vous allez pouvoir continuer à former, parce que vous savez que, surtout si vous écoutez mes vidéos et si vous avez écouté d'autres vidéos, vous savez que, pour former un arbre, il y a certaines branches qui, si elles sont positionnées à tel ou tel endroit, vont devoir être taillées, parce qu'elles ne sont pas au bon endroit. Donc, avant d'avoir besoin de les tailler, autant tout de suite les empêcher de pousser. L'avantage, c'est que, quand on empêche une branche de pousser, eh bien, on donne quand même de l'énergie pour celles qui sont en cours de pousse et qu'on veut garder. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne vous ai pas dit. Ça ne veut pas dire que tailler uniquement en hiver sur du bois, ce n'est pas bien. Au contraire, c'est aussi quelque chose qui est très bien, puisque, quand on taille aussi en hiver sur quelque chose qui a déjà poussé, eh bien, on redonne de la croissance de pousses, dans tous les cas, à notre arbre. Et l'avantage d'avoir une croissance, une vigueur de pousses aériens, va engendrer en parallèle une vigueur de croissance racinaire. Donc, c'est très important. Quand vous avez un arbre qui a du mal à croître, qui a du mal à pousser, les premières années surtout, eh bien, il vaut mieux le tailler court pour justement lui redonner de la patate, lui redonner de la vigueur de croissance, parce que ça va justement l'encourager. Et le fait de pousser fort là-haut va faire que ça pousse fort en bas. Et les premières années, c'est le racinaire qui est le plus important. Il faut absolument que ça pousse en bas pour que l'arbre s'installe. Et bien, avec tout ça, voilà, j'espère que vous aurez un petit point de vue intéressant sur comment former vos arbres, juste avec vos doigts, en taille douce, en taille physiologique. Et voilà, vous pourrez aussi mettre de côté le sécateur pendant un petit moment, puisque globalement, vous n'en aurez besoin que pendant l'hiver, ou en fin d'hiver, on va dire, jusqu'en mars. Et puis voilà, ça permet aussi de comprendre comment pousse son arbre. Et donc, c'est quelque chose qui est évidemment reproductible sur toutes les plantes. Par extension, là, je vous parle pour un arbre fruitier, mais vous pouvez évidemment le faire sur n'importe quelle plante de vos jardins, puisque c'est exactement le même principe. Sauf que les arbres fruitiers, après, on leur donne des formes pour d'autres raisons. Mais dans le jardin, ça peut être les petits fruits, ça peut être d'autres arbres qui ne sont pas à destination fruitière, que vous allez pouvoir former exactement de la même manière. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Kenavo, Avéchal ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !